Musique Hello les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la drone les bros Vous avez été pas mal à me poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions vis-à-vis de ce clavier Du coup j'en profite pour vous sortir une vidéo, pour vous en parler, pour répondre à vos interrogations Alors petit aparté vite fait, première chose c'est tourner avec l'iPhone Donc si ça bouge et que c'est pas ultra stable c'est normal parce que c'est moi qui le tiens Donc c'est pas ouf, j'ai pas vous mentir Donc voilà, du coup c'est pas terrible et si ma voix change forcément c'est avec l'iPhone Donc c'est aussi de moins bonne qualité, on va y arriver, pardon Et deuxièmement c'est pas un partenariat, je prends littéralement 0€ Si vous achetez un clavier je prends peanuts C'est uniquement pour répondre à vos questions parce que je pense être une des seules françaises Qui parle de ce clavier Donc voilà, y'a pas de partenariat ou quoi, pas la peine de crier au scandale Le lien sera dans la description et je rappelle que je prends littéralement 0€ Voilà donc du coup on va passer à la vidéo, je vais essayer de répondre à toutes vos questions Vous montrer l'Azron de plus près Vous expliquer un peu tout en long, en large et en travers C'est maintenant Alors déjà comme vous pouvez le voir, moi les gros j'ai le Azron classique Il faut savoir qu'il y a deux types d'Azron Donc y'a le Azron classique Donc y'a ces touches-ci, voilà les touches du haut là Et l'Azron compact du coup qui lui n'a que les touches du bas Vous avez pas ces six touches Donc voilà, ça c'est la différence entre l'Azron classique et l'Azron compact Et pareil dans les deux claviers vous avez version droitier et version gaucher Évidemment j'ai la version droitier puisque je suis droitière Mais si vous êtes gaucher vous avez le clavier qui est fait pour vous du coup Voilà donc du coup pour ce qui est du clavier je vais vous montrer un petit peu plus en détail Donc là vous avez le truc, vous avez la marque pardon Donc là vous avez deux modes que je switch jamais En cliquant sur ce bouton là ça switch deux modes Donc par exemple imaginons que vous avez deux jeux avec deux configurations différentes Vous pouvez directement switch ici et pas passer par le logiciel Donc ça peut en intéresser certains Moi personnellement j'en ai pas d'utilité mais je sais que certains peut-être l'auront Donc voilà Après du coup je rappelle que c'est un clavier qui est fait de base avec une imprimante 3D Donc voilà c'est un couple qui le fait, c'est pas une grande entreprise C'est pour ça que les délais de livraison sont si longs Mais voilà donc en tout cas c'est fait en imprimante 3D pour la plupart des trucs que vous voyez ici Donc du coup vous avez le joystick juste ici Vous pouvez vous servir pour ZQSD et compagnie Après vous avez pas mal de touches Les touches comme je l'ai déjà dit plusieurs fois mais regardez Je sais pas si vous entendez correctement En gros c'est des clics souris pardon Pour ceux qui ont une Logitech ça fait plus ou moins la même sensation que des clics souris Logitech Enfin je m'y retrouve plus ou moins là dedans Donc voilà vous avez quand même relativement pas mal de touches Donc vous avez trois touches à chaque fois en bas Quatre au dernier parce que vous avez celui de juste ici Alors hop là vous en avez un là Après vous avez les touches du haut Honnêtement je vais pas vous mentir Je n'utilise que les touches du bas Je n'utilise jamais ces touches là Les six touches me servent littéralement à rien du tout Je les utilise pas du tout Voilà après vous avez un mini joystick ici C'est un espèce de petit analogue bizarre Pareil je l'utilise pas du tout Moi je m'en tiens, ma main est mise comme ça Je m'en tiens au joystick Cette touche là j'utilise Les touches, moi celle que j'utilise en fait le plus C'est juste les touches qui sont les plus proches Juste là là Celle où en fait mes doigts ne bougent jamais J'utilise aussi celle-ci Honnêtement Vu que j'ai la souris Logitech G502 Qui a pas mal de touches Je crois qu'elle en a 10 ou 11 programmables J'ai tendance à faire un mix des deux Histoire de ne pas utiliser trop de touches au clavier Histoire d'être vraiment le plus rapide possible La plus rapide possible du coup Voilà donc ça c'est Après c'est une question de goût et de couleur Mais voilà comment j'ai fait mes réglages Donc voilà Donc ça du coup c'est l'Azerone classique Donc il me semble Alors moi j'ai eu très cher Parce qu'à l'époque il n'y en avait qu'une centaine de disponibles Je l'ai eu en fait à la première La première fois En gros la première fois qu'ils ont commencé à vendre les Azerones À la première lancée Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça Pardon Donc je l'avais payé à l'époque Me semble-t-il 220 euros Plus les frais de port Si je dis pas de conneries Là actuellement il est à 150 euros Plus les frais de port Alors il faut savoir que le délai de livraison Est relativement long Comme je vous l'ai dit C'est pas une grande entreprise Voilà c'est pas tout ça Donc forcément c'est beaucoup plus long Il faut compter je pense entre Si vous êtes chanceux 3 semaines Entre la fabrication et l'envoi Si vous êtes un peu moins chanceux Ça peut aller jusqu'à 2 mois Je vous le dis direct Voilà paniquez pas si vous recevez pas votre clavier Ça peut être très long Malheureusement c'est une question de stock Une question de change j'ai envie de vous dire Donc voilà Donc ça c'est pour Ce qui est de l'Azerone Pareil ça là juste ici Donc moi j'ai l'incurvé Vous pouvez choisir d'avoir un Comment dire Un socle plat Alors je vois pas vraiment l'intérêt D'avoir un socle plat Peut-être qu'il y a des gens Qui préfèrent avoir un socle plat Ce que je comprendrais pas vraiment Mais bon surtout sur ce genre de clavier Mais vous avez le choix Ils vous demandent Je crois c'est Curved et Flat Sur le site Voilà donc Curved c'est ça Et Flat du coup les gars C'est un socle plat tout simplement Donc pareil pour ce qui est de couleurs Moi je l'ai en noir et rouge Mais il y a une multitude de couleurs Vraiment Checkez sur le site Je sais pas si Nel pourra vous mettre Quelques couleurs ici Un petit peu à l'écran Mais voilà vous avez pas mal de couleurs Que ce soit pour celui-ci Ou pour le compact Je rappelle d'ailleurs que Celui-ci et le compact Ont le même prix C'est 150€ pour les deux Néanmoins Si vous êtes gaucher Malheureusement vous paierez 10€ de plus Je sais pas pourquoi Mais voilà 10€ de plus si vous êtes gaucher Donc Voilà pour ce que Ce à quoi ressemble L'Azron Et quel Comment dire Quel type de De clavier vous pouvez avoir Or celui-ci Couleurs et compagnie Je pense que de ce côté là Les Le tour est fait Ouais je pense que le tour est fait Alors On va directement passer aux questions Qu'on me pose très souvent les gars Mais quand je vous dis très souvent Vraiment C'est insane Vraiment c'est très 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 souvent Alors Premièrement Est-ce que je vais être meilleure avec ce clavier Non Je vais être honnête Et bien non Vous serez pas meilleure avec ce clavier Si vous êtes nul de base Je pense pas que vous allez Enfin vous allez pas passer de nul à super chaud C'est pas vraiment possible Alors Je pense que Néanmoins Oui vous serez plus rapide avec ce clavier Je l'ai déjà dit plusieurs fois De toute façon Encore une fois Ce clavier les gars Y'a pas en termes de rapidité Tu peux pas être plus rapide avec ce clavier Dans le sens où Si tu optimises bien tes touches Tu ne bouges jamais tes doigts Et c'est un avantage Clairement Insane Alors déjà T'économises 4 touches en une seule Avec le joystick Donc par exemple Les mecs qui jouent sur le clavier Standard ZQSD c'est 4 touches Là t'as une seule touche Que tu gères avec ton pouce Dont tu ne bouges Enfin voilà Tu ne bouges jamais Le joystick reste tout le temps Enfin ton pouce reste toujours sur le joystick Donc forcément Tu économises du temps déjà Au niveau du ZQSD Et encore une fois Si tu gères bien tes touches Techniquement Ton doigt ne bouge quasiment jamais Ou alors Regardez Ou alors il bouge vraiment Vraiment de pas grand chose Donc en soit Tu seras forcément plus rapide avec ce clavier Après est-ce que tu seras meilleur C'est pas forcément Si t'es nul T'es nul C'est pas méchant Attention Il y a plein de trucs sur lesquels je suis nul Par exemple Je suis nul en dessin Je pense que même si j'achète des super crayons Les gars Je ne serai pas super forte C'est pareil là Après je pense qu'avec de l'entraînement Si tu trahières bien avec ce clavier Je pense qu'un joueur Très bon avec ce clavier Face à un joueur très bon Avec son clavier standard Ce sera toujours meilleur avec celui-ci Puisque comme je vous l'ai dit Les touches sont ultra réactives Je pense pas qu'on puisse faire plus rapide Que des clics souris Voilà Le clavier est fait pour que tu sois Ultra fluide et ultra rapide Voilà Donc est-ce que tu seras meilleur ? Non Est-ce que tu peux atteindre un gros niveau Si tu t'entraînes beaucoup ? Oui En effet On me demande souvent les gars Vu que ça coûte relativement cher Est-ce que l'Azron ça vaut le coup ? Est-ce que vraiment ça vaut Le coup d'acheter ce clavier Est-ce que 150€ ça les vaut ? Oui totalement les gars Je vous le dis Ça vaut bien son prix Alors petit aparté quand même Si vous êtes quelqu'un de bourrin dans la vie Quelqu'un qui ne fait pas vraiment attention à cette affaire Ne l'achetez pas C'est quelque chose Enfin tu le sens vite quand tu l'as C'est quelque chose de fragile Donc voilà Si t'es du genre à balancer ton clavier quand t'es énervé Déjà oublie Parce que ça va te coûter beaucoup trop cher Pour le temps de livraison Parce que souvent on me demande Vos comment ça se fait Que j'ai toujours part sur mon clavier etc Comme je le disais tout à l'heure Il faut compter entre 3 semaines et 2 mois Voir un peu plus C'est très long les gars Si vous avez un peu de chance Vous allez le recevoir directement Si vous n'en avez pas Bon bah il va falloir attendre un petit peu Mais voilà Les délais de livraison sont relativement élevés Il faut le savoir Pareil Est-ce qu'il est compatible avec tous les jeux ? Alors sur PC Il est compatible avec tous les jeux Voilà En gros De toute façon En gros Si vous le paramétrez correctement Ce sera reconnu Comme un clavier Donc il n'y a pas de raison Qu'il ne soit pas reconnu Donc du coup Oui en effet C'est compatible avec tous les jeux Pour ce qui est de la console etc Il ne me semble pas Que ce soit compatible PS4 Xbox Après il faudrait demander directement au site Mais il ne me semble pas Je ne vais pas vous mentir les gars Je ne pense pas que ce soit compatible Là on parle vraiment d'un clavier PC Donc sur les PC c'est ok Pour tous les jeux Après pour tout ce qui est Après évidemment Il y a des jeux les gars Allez pas par exemple Je ne sais pas Il y a des jeux Je ne pense pas Que jouer avec soit très utile Par exemple Je ne sais pas Tous les MMO et compagnie Jouer avec ce genre de clavier Ça me semble légèrement compliqué Mais sinon oui en effet C'est compatible avec tous les jeux En tout cas tous les jeux à ma connaissance Alors on se retrouve du coup sur le PC Pour vite fait vous montrer le software Les bots Donc il y a un logiciel qui va avec la drone Évidemment Pour pouvoir bind vos touches Donc quand vous cliquez Vous allez arriver juste ici Donc moi j'ai uniquement un profil de fait J'en utilise qu'un seul Je trouve que c'est plus logique Ce que j'ai fait C'est qu'en gros J'ai bind toutes mes touches Donc en gros J'ai mis une lettre A toutes les touches du clavier Et j'ai mis des chiffres A toutes les touches de la souris Ce qui fait que ça m'évite de me perdre Je sais que si par exemple La touche qu'on me demande C'est un 8 Je sais qu'elle s'est calée sur la souris Et pas sur le clavier Donc voilà Donc du coup Toutes les touches que j'utilise Voilà sont mises comme ça Première chose à faire je pense C'est de cliquer sur le petit engrenage Hop là Et vous allez faire calibrate Cette dead zone Parce que c'est ultra important les gars Sinon votre joystick Va pas être réactif Va être chelou Quand vous allez bouger Ça va faire un truc bizarre C'est pas vraiment C'est de la merde Donc faites ça Et une fois que vous aurez fait ça correctement Vous allez voir que le joystick Sera réactif à 100% Et que voilà Quand on vous tournera à gauche Ça tournera à gauche Bref tout sera bien Bien paramétré Et après évidemment On accepte Sinon Si on ne s'est pas pris en compte Donc c'est un peu peine perdue Donc voilà Donc moi ce que je vous conseille C'est de faire juste un seul profil Et après de bind vos touches Directement sur le jeu C'est plus simple Et c'est plus logique en fait Donc voilà Moi c'est ce que j'ai fait Comme ça c'est pour ceux qui se demandaient Peut-être que je vous ferai Je vous expliquerai vite fait Un jour en stream potentiellement Les touches que j'utilise Et compagnie Mais comme on n'a pas tous forcément Le même setup Moi je fais vraiment J'essaie vraiment de faire un 50-50 Avec mon clavier et ma souris Pour être le plus rapide possible Après en soi Je sais qu'il y a des gens Qui aiment beaucoup jouer Qu'avec le clavier Et très peu avec la souris Ou ils ont très peu de boutons Sur la souris Ou inversement Donc c'est un peu dur de dire Donc voilà en tout cas Pour ce qui est de mes bind Et des possibilités Encore une fois Vous avez plein de profils Vous pouvez en rajouter Et compagnie Ça s'enregistre Voilà Honnêtement c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut C'est ni plus ni moins Ça reste très correct Et vite fait Je vais vous le montrer du coup Sur le site directement Parce que j'ai ouvert la fenêtre Hop là Donc comme je le disais tout à l'heure Vous avez le classique Celui que j'ai moi Donc le classique pour gaucher Lazerone compact Juste ici Voilà En gros c'est la même chose Que celui-ci Sauf qu'il n'y a pas les touches du haut Et comme je vous l'ai dit Les touches du haut Je les utilise littéralement Absolument jamais Donc je pense que Prendre un compact C'est amplement suffisant Après Le problème étant que c'est le même prix Donc est-ce que du coup Vu que l'esthétisme de celui-ci Est mieux que celui-là Est-ce que du coup Ça vaut pas plus le coup De prendre celui-ci Je sais pas Je sais pas Parce que finalement Il n'y a pas de différence Même pas de prix Donc en soi Est-ce que c'est pas plus intelligent De prendre celui-là Après c'est une question de goût Donc à vous de voir Il y a plein de couleurs Comme je vous l'ai dit Il y a des trucs pour les filles Un peu girly Ou même pour les mecs Attendez S'il y a des mecs qui aiment le rose Aucun problème Vous avez des trucs un peu plus Colorés comme ça Vous avez du standard Vous avez du full white Qui est plutôt stylé d'ailleurs Ouais vous avez pas mal de choses Donc là les couleurs Vous pouvez les choisir Comme je l'ai pas précisé tout à l'heure Vous pouvez même mettre Des couleurs Personnalisées tout simplement C'est à dire que par exemple Si vous êtes streamer Ou youtubeur Ou juste que vous avez Des couleurs de prédilection Vous pouvez choisir vos couleurs Moyennant 50 balles quand même Donc 50 balles Bien investies disons Palme reste Du coup ça c'est pour choisir Donc incurvé Plat ou les deux Les deux je comprends pas Comment s'appellent les deux Mais bon pourquoi pas Moi j'ai de l'incurvé Du plat honnêtement Je vois pas Je pense pas que ce soit super worth Et là les deux J'avoue je Je ne comprends pas Un de ça J'en ai pas parlé tout à l'heure En effet j'ai oublié Moi j'ai médium les gars Donc j'ai médium Et pourtant j'ai des mains Qui sont plutôt Plutôt normales J'ai des mains Des mains standards en fait Je vous conseille de prendre médium Parce que large Il faut vraiment avoir des très grandes mains Donc si vous avez des très grandes mains Evidemment prenez large Si vous avez des mains plutôt standard Prenez médium En plus le socle Se recule et s'avance Donc ce qui fait que Même si c'est un peu trop petit Il suffit juste de reculer le socle Et du coup vous pourrez Voilà vous pourrez gratter comme ça Donc voilà Ça c'est une question de taille Encore une fois Ça c'est à vous de savoir Donc je pense qu'on a fait Clairement le tour du tout Je pense avoir répondu Vraiment à tout pour le coup Si jamais il y a des choses Que j'ai oubliées N'hésitez pas à me les poser En commentaire Ou directement sur Twitch Je me ferai un plaisir De vous y répondre Mais je pense là pour le coup Avoir vraiment fait Le tour Du coup les petits potes Maintenant que Les réponses sont données Et que les questions Ne sont plus des questions Je vais vous laisser juste ici Je vous rappelle comme d'habitude Que je suis Que je suis Ya que je suis Que je suis en stream Tous les jours à partir d'11h sur Twitch N'hésitez pas à nous rejoindre Parce que c'est toujours plus sympa Il y a beaucoup plus d'interactions Sur Twitch que sur Youtube Youtube c'est beaucoup plus compliqué De discuter avec vous Alors que sur Twitch les gars On peut se faire plaisir Bref N'hésitez pas à nous rejoindre Je vous laisse juste ici Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz